Le tabac, c'est nocif. Nocif, oui, mais pour qui, exactement ? Fumer, c'est destructeur. Oui, mais pas seulement pour notre santé. Le processus est en réalité beaucoup plus long et commence bien en amont. Car la cigarette, avant de la fumer, il faut la produire. Le point de départ, c'est cette plante, la Nicotiana tabacum. Cette jolie plante tropicale a besoin de beaucoup d'espace pour se développer. Et de l'espace, on va lui en trouver. Pour cela, on va alors détruire chaque année 200 000 hectares de forêt primaire. Et tant pis pour les animaux dont c'était l'habitat naturel. Et tant pis pour les populations autochtones dont c'était les terres ancestrales. Hélas, le terrain à lui seul ne suffit pas. Car contrairement aux apparences, la Nicotiana tabacum est une plante fragile. Il faut donc lui préparer le terrain avant la plantation en détruisant tous les organismes considérés comme nuisibles pour elle. La méthode utilisée ? La fumigation. On va remplir le sol et l'air de gaz dont certains, comme le bromure de méthyl, sont particulièrement nocifs pour la couche d'ozone. Mais le problème ne s'arrête pas là. Une fois en terre, elle va absorber beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus de nutriments que la plupart des plantes. Pour compenser, on va alors utiliser engrais, herbicides, pesticides en masse. La plante peut désormais pousser, mais plus rien autour. Les sols et nappes phréatiques sont pollués. La vie aquatique de nombreux insectes et animaux sont en danger. Mais la plante, elle, pendant ce temps-là, a continué de pousser. Il est désormais temps de récolter. Hommes et enfants, partout dans le monde, vont alors être exposés tout au long de la récolte à tous ces produits nocifs, mais également à la plante elle-même. En récoltant à main nue, notamment, ils vont être exposés à la nicotine même qui, lorsqu'elle pénètre dans la peau, entraîne la maladie du tabac vert. Une vraie intoxication qui entraîne des vertiges, nausées, vomissements et maux de tête. S'en suit alors les dernières étapes de cette longue chaîne de production pour arriver aux produits finis tels qu'on le connaît aujourd'hui. séchage des feuilles de tabac au bois ou au gaz, destruction de forêts supplémentaires pour créer filtres, feuilles, allumettes et paquets de tabac. Expérimentation sur des animaux forcés à avaler pendant des heures les fumées du tabac. Et enfin, acheminement dans chaque commerce entraînant toujours un peu plus de pollution. A l'échelle mondiale, le commerce du tabac est un vrai désastre écologique. Il concerne tous les continents et affecte chaque point de la vie. Et tout ça, pourquoi ? Et si on consacrait toute notre énergie pour faire des choses vraiment utiles ? Et si tout cet espace, on s'en servait non pas pour la destruction mais pour la création ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.